Nous y sommes. Nous avons les ressources nécessaires pour la construction des chambres des novices, et cela en une quinzaine de jours. Un immense merci. Votre générosité est tout bonnement incroyable. Vous avez été, vous êtes le visage de la Providence pour nous. Sachez aussi combien nous avons été touchés par vos nombreux messages et les intentions de prière que vous nous avez confiées. Nous les portons lors de notre Eucharistie quotidienne et lors des offices que nous célébrons. Les novices auront des chambres à la rentrée, et c'est une excellente nouvelle. Maintenant, permettez-moi de rêver. Devant un tel élan de générosité, pourquoi ne pas dépasser les 100% ? Non pas pour faire des chambres en plus, mais pour assurer les frais de vie et de formation de ces novices. Nous savons le faire pour les 4 qui nous rejoignent habituellement, mais pour 10, c'est vraiment une autre paire de manches. De fait, chaque mois et pour chaque novice, ce sont près de 1 000 euros qu'il nous faut débourser, dont 500 en cotisations sociales. Ainsi, c'est simple. Pour chaque frère qui nous rejoint, il nous faut trouver 12 000 euros par an. Et cela pendant les 9 années que dure sa formation. Alors, je profite de ces quelques jours qui restent à notre campagne pour solliciter votre générosité, à vous qui avez déjà donné, à vous qui n'avez pas encore donné. Faites le calcul. Avec 12 000 euros supplémentaires, nous aurions financé intégralement la vie et la formation d'un des 10 novices. Avec 24 000 euros, ce serait celle de deux novices, et ainsi de suite. Alors, je compte, nous comptons sur vous. Merci encore à tous ceux et celles qui ont donné. Merci à tous ceux et celles qui donneront encore, ou pour la première fois. Merci aussi de faire connaître nos besoins. En retour, nous ne pouvons que vous assurer de notre prière et encore de notre gratitude. Oui, merci. Merci !